Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute la Game Gear, première console portable de Sega et son fameux écran couleur rétro-éclairé. Cela tombe bien, car ce n'est précisément pas de ça dont je vais vous parler. Non, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur son hardware et sur ce qui la distingua de sa grande sœur, la Master System. La Game Gear fut envisagée par Sega afin de concurrencer la Game Boy de Nintendo. Son développement débuta en 1989 sous le nom de Projet Mercury. Elle finit par sortir au Japon le 6 octobre 1990, puis dans le reste du monde un an plus tard. A l'instar de Tetris pour la Game Boy, c'est le puzzle game Columns qui accompagna son lancement. Ce jeu consistait à assembler des gemmes de même couleur. Avec un gameplay tout aussi accessible, il n'eut malgré tout pas la même popularité que son homologue en noir et blanc. Pour la partie hardware, l'ingénieur Makoto O'Hara et son équipe se basèrent sur la Master System, précédente console 8-bit du constructeur. Architecturée autour du très populaire processeur central Z80, la Master System était la version internationale de la Sega Mark III. Redessinée pour l'occasion, elle bénéficia également, mais uniquement sur sa version japonaise, d'un support de son FM. Une possibilité que peu de jeux exploitèrent malheureusement. Pour la partie graphique, le processeur dédié, appelé VDP, était une évolution du TMS 9918 de Texas Instruments. Ce composant avait déjà été employé dans le MSX ou la ColecoVision, et servit également de base pour la conception du processeur graphique de la Mega Drive. La version employée pour la Master System permettait d'obtenir une palette de 64 couleurs, avec une résolution maximale de 256 par 240. Le VDP incluait également le SN76-489, un composant dédié au son. Celui-ci disposait de 4 canaux, soit 3 voix et un générateur de bruit blanc. A la différence de Nintendo, qui employa pour sa Game Boy un hardware totalement différent de celui de la Famicom, Sega allait employer certaines de ses caractéristiques pour concevoir sa toute première console portable. Sur de nombreux points, la Game Gear faisait figure de Master System portable. On retrouvait ainsi le fameux processeur central 8-bit Z80. Cadencé à 3,58 MHz, il possédait également un support de port série permettant la connexion à une autre Game Gear. Quant à la partie graphique, elle était assurée de nouveau par un dérivé du TMS 9918. Et comme pour la Master System, ce processeur incluait un SN76-489, mais qui générait ici un son en stéréo. Grâce à ces similitudes entre les deux hardware, un adaptateur du nom de Master Gear fut développé afin de pouvoir jouer au jeu de la précédente console de salon sur cette toute nouvelle console portable. Ses ressemblances dans les hardware furent également à l'origine d'un nombre conséquent de portages de titres Master System sur Game Gear. Un portage dans le sens inverse était lui, en revanche, beaucoup plus difficile. En effet, la Game Gear possédait une caractéristique majeure dont était dépourvue la Master System. Une palette totale de 4096 couleurs, dont 32 affichables simultanément. Avec sa palette totale de 64 couleurs, la Master System offrait donc moins de souplesse dans le domaine graphique pour envisager d'éventuelles conversions. Mais les différences entre les deux consoles ne s'arrêtaient pas là. La résolution de 160x144 sur Game Gear était inférieure à celle de la Master System qui atteignait, elle, 256x192 pixels. La Game Gear possédait, en revanche, un bouton start dont les pattes de Master System étaient dépourvues. Un détail certes, mais ô combien plus pratique. Malgré cela, la portable de Sega pâtissait d'une autonomie des plus faibles. Deux heures suffisent en effet pour épuiser six piles d'un volt 5. Et ce fut ainsi qu'au final, malgré un écran couleur et une puissance supérieure, la Game Gear perdit son duel contre la Game Boy de Nintendo. Cette dernière présentait également l'ultime avantage d'être pratiquement deux fois moins chère que sa rivale. La Game Gear employa le meilleur de la Master System et se permit même de la surpasser en nombre de couleurs. Mais sa faible autonomie et son prix conséquent l'empêchèrent de remporter le succès espéré. Quelques années plus tard, Sega tentera d'appliquer le même schéma avec l'équivalent d'une Megadrive portable du nom de Nomad. Mais ça, c'est une autre histoire !